Attends-toi à l'île attendue dans les régions sauvages à l'ouest de l'île. Aucun Atlante ne s'est jamais installé dans cette zone, et pourtant ce site est idéal pour fonder une nouvelle cité. Il jouit de nombreuses ressources et a tout pour devenir un important centre de commerce. Le seul problème, c'est que de mystérieux habitants des océans se livrent à des incursions le long de la côte. Même s'ils te causent des soucis, souviens-toi de l'harmonia éthiquée et sache faire preuve de retenue à leur égard. Tu peux défendre ta cité de la façon qui te semble raisonnable, mais n'oublie pas que tu ne dois pas attaquer ce peuple de la mer. J'ai déjà envoyé les émissaires pour en apprendre davantage sur ces habitants de l'océan et tenter d'instaurer des relations pacifiques avec eux. C'est preuve de patience le temps que mes émissaires fassent leur travail. J'ai actuellement ton oncle, il a 6 pouces, à fonder sa cité au nord de l'endroit où tu te trouves, et te prie de bien vouloir lui envoyer tous les matériaux qu'il pourrait te demander. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve sur Poséidon le maître de l'Atlantide pour le 8ème scénario de l'épopée La naissance de l'Atlantide, le peuple des mers. Nous aurons deux objectifs, à savoir être en relation avec 9 partenaires commerciaux et 60 personnes dans des domaines ou de mieux. Ok, donc on est parti. Alors nous sommes à la cité des Venestus, on va regarder où on se situe actuellement. Donc on est au nord aussi, d'accord. Et apparemment une autre cité fondée d'Atlante va émerger. Alors là on a pas mal de terres fertiles, ça c'est bien. Là on pourrait... Là on a beaucoup de bois, ouais. On a du poisson, alors on peut faire des orangeries, on peut faire des moutons, des troupeaux, de la chasse et de la pêche. Est-ce qu'on verra un petit peu de ressources disponibles aussi ? On peut faire quoi ici ? Ménagerie d'Artemis, Havre d'Aphrodite ou Forge d'Ephaïstos. Les sanctuaires sont intéressants, je sais pas si on en fera un. J'essaie de nous faire plus de place déjà. Et je vais commencer par construire un quartier. Ok. Donc là je vais pouvoir étendre un peu la ville. Donc là je pourrais pas trop m'étendre pour... Je pense que je pourrais être limité qu'à un seul quartier populaire, entre guillemets, et un gros quartier, un quartier de riches. Voilà pour le plan de la ville. Ça va être comme l'autre colonie évidemment. Qu'est-ce que je vais rajouter ? Une Agora ici. Voilà. Très très bien. Cinq autres logements. L'hôpital bien sûr. Derrière il va nous falloir de la nourriture. Est-ce qu'on partirait pas sur de la chasse pour débuter ? Ouais on va partir sur de la chasse. Voilà. La colonie des Vestus peut commencer à cueillir du son des gens. Et la Scipium découvert. Très bien. Donc c'est la ville mentionnée dans la narration. J'ai commencé à préparer quelques belvédères. Au moment bien sûr j'accueille pas d'autres... Entre guillemets... Ah ! D'autres sources de nourriture. Je vais attendre un petit peu. J'attends juste que le grenier soit complet et on sera tranquille. Ah on a encore du chômage ceci dit. J'ai rajouté peut-être... Trois pavillons de chasse. Excellent. On part sur l'épicière. Là on va avoir des invasions. Donc ça fallait s'y attendre. Ok vas-y ça te fait plaisir. J'ai de l'argent ça va. Je pourrais pas faire d'orangerie. Je vais pouvoir faire des orangeries. Je pense que je vais en faire quelques-unes aussi. Pour supplé la viande. Alors on va partir sur... Nous nous avons demandé quoi ? De l'eau. Et on va commencer les activités scientifiques. Avec le bibliothécaire classique. Alors j'ai tout refusé. Sauf la viande. Je pense que je vais faire un second grenier après. Ils sont gourmands les océaniques. Bonjour chère âme. Alors. Pause. Tout sauf orange. Comme ça j'aurai deux sources de nourriture différentes. Voilà. Petite mode que j'aurai assez de population. Ok ça va. Je vais pouvoir faire ce que je veux ici. Voilà. Ça me fait neuf orangeries. Je pense que ça devrait être suffisant. Voilà. On est pas mal ici. Je vais continuer à embellir le quartier. Je vais mettre un jardin de coquillages. Au moins déjà on a un petit avantage. On a déjà deux sources de nourriture. Je pense que ça devrait être suffisant. Très très bien. Ensuite. Je vais préparer les bergeries pour les moutons. Parce qu'on va avoir besoin de moutons bien sûr pour évoluer nos maisons. J'en préparer huit. Je vais également placer un autre pot. Juste pour la laine ici. Ah oui si j'ai pas une mouton ça va pas m'aider tiens. Voilà c'est bien. Les orangeries elles fonctionnent. Donc on est à huit partenaires sur neuf. Donc là il nous manquerait juste une des cités des mers et on serait tranquille quoi. Bien. Donc il nous manque que sept ouvriers. C'est plutôt correct. Et je vais commencer à regarder pour savoir qui nous achèterait une vendrede de l'huile d'olive. Bon par chance ce ne sont pas les peuples océaniques. Donc c'est notre colonie mère l'Atlantide. Donc on va attendre un peu de surplus de population et après on se lancera. Alors on va tout refuser sauf l'huile d'olive. Et j'essaie de demander des dons tiens d'huile d'olive. Je vais l'en réquisitionner deux fois. Je vais voir si quelqu'un d'autre nous en donnerait. Non il n'y en a personne. On n'a personne. Bien. Là par contre pour faire un quartier de riche ça va être un petit peu étriqué. Mais je pense que je vais juste partir sur quatre maisons de riche et je n'irai pas plus loin. Donc on a 16 cruches déjà. Je vais pouvoir tout de suite lancer la vente, le commerciaux de la laine. Et je vais préparer les scientifiques d'observatoire. Ainsi que l'université. Allez. Voilà donc là on va voir pas mal de population. Ça ça fait plaisir. Qu'est-ce que j'allais dire ? Maintenant il faut que je vois pour placer mon quartier de riche. Je vais voir ce que je peux mettre. Alors là c'est quatre. Ok. Un, deux, trois, quatre, cinq. J'ai une petite idée. Je vais le mettre. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est juste pour essayer d'embellir avec une avenue par exemple. Si c'est possible. Et ça peut le faire. Ok. J'ai rapproché les planétariums d'un cran. A moins qu'un monument de population pourrait suffire. Ah bah j'en ai plusieurs de ces monuments que je suis bête. Autant les exploiter. Et enfin je vais rajouter. Ceci. Voilà. On a déjà ça. On va préparer aussi une grande agora. Ça va être très important. Je vais également préparer la maintenance qui sera nécessaire. Je vais rajouter quelques entrepôts. Enfin deux entrepôts me suffiront. Je vais faire mix laine et huile d'olive et mix armement et vin. Donc là, les besoins classiques on va dire. Et les besoins de riche on va dire. Bon là c'est programmé. C'est très bien. Et pour l'instant, je vais mettre ici ça. Le poste de commerce vers l'Atlantide là. Je vais le mettre ici en attendant. Voilà. Il va peut-être falloir faire les impôts un jour ou l'autre. Voilà. Le hall des impôts. Et une maintenance. Je vais commencer à préparer les ressources ici. Épicière, marchand de laine et marchand d'huile. Donc là, il va nous falloir des scientifiques. On veut tuer, on voit là. Bon déjà, pour commencer, je vais mettre le muséum. Je vais mettre l'observatoire. Je vais mettre une université. Ici, l'atelier d'inventeur, dès que possible là. Comme ça, on aura le laboratoire de l'autre côté. On va également programmer une petite maintenance si c'est possible. Tout va bien. Je vais également rajouter du cachet ici. Et puis là, on va être parti pour l'huile d'olive. Ah oui, il nous faudra un bibliothèque. Ah, on me dit dans l'oreillette que la maintenance ne tourne pas. Et l'observatoire vient de s'effondrer. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Je vais quand même enregistrer. J'ai oublié d'enregistrer le scénario précédent. Donc là, ce sera Atlantide 8. Bon, ça le permet, on a les fonds. Un nouveau monument à la victoire, bien sûr. Je vais rajouter aussi Un atelier Un laboratoire, plutôt, ici. Ça passe tout pile. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Des armements, bien sûr. J'en demandais à en faire tout de suite. Ou alors, je vais commercer avec eux. Je vais rajouter une douzaine d'armements. Ah, l'atelier d'inventeur a subi un incendie. Ça, ça sent mauvais. Je vais tout de suite le remettre. Non, c'est l'université, pardon. Tout va bien, tout va bien. Ça va, tout est sous contrôle, relax. Je voudrais peut-être un second grenier, effectivement. Ce ne serait pas une mauvaise idée. Ah, tous les peuples océaniques sont devenus nos alliés. Ce qui est plutôt une excellente chose. Ce que je vais faire, je vais passer tout de suite là une maintenance entre les deux. Ok, c'est pas mal. On a encore un peu de chômage. On a une petite réserve. Les orangeries, ça tourne plutôt pas mal, on va dire. Et là, je vais commencer à préparer. Alors, attendez, pourquoi ça ne va pas ici ? Je vais faire ça et je vais préparer un hôpital, un poste de garde pour les gens et bien sûr des taxes. Célébrez-moi car je suis la chaste Artemis et mes nymphes traqueront vos aînés. La cité tourne bien. Les armements sont arrivés. Armurier. Les domaines, je ne sais plus si c'est niveau 2 ou 3 des villes. Des villes adriches, entre guillemets. Donc là, on a déjà les deux mœurs, c'est pas ça encore. Donc on a les 11 partenaires au lieu de 9. Enfin, on a 11 partenaires au lieu de 9, c'est très bien. Maintenant, il va nous falloir du 20. Donc je vais devoir voir avec Eamos. Alors, Eamos, Eamos, c'est un autre poste de commerce. Tout va bien. Donc là, ce qui est bien, c'est que les oranges, elles nous rapportent beaucoup de nourriture. Comme vous le voyez, je pense que j'ai plutôt m'éclaté pour le dernier scénario, à faire pas mal de rangeries. J'attends d'accumuler un petit peu de vin. Bon, notre Zoré, elle a baissé de moitié, mais bon, c'est un peu justifié. Là, on a les domaines. On a les manoirs, par contre. Alors, c'est ce qu'il faut encore augmenter, alors, ça veut dire ça. Ouais, j'en ai bien peur. Donc on va faire des usines à char. Célébrez-moi, car je suis la chaste Artemis. Et mes nains traqueront vos ennemis. J'ai encore ajouté une pauvre maintenance. Là, c'est le bric-à-brac, cette vie. C'est pas sexy dans l'idée, mais... Alors, qui achète du bois ? Oh, yes ! Oh, lui, je l'adore ! Le enfer nous vend du bois, déjà. C'est une excellente chose. Il faut juste que je trouve un petit espace tout pourri, et je mets tout le bois, là. Je ne peux pas en avoir, ici. Ah, si, je peux en avoir, effectivement. Oui, je vais les mettre où, c'est ça, la question. Il n'y a pas des arbres dans le coin. On a acheté, on a des moyens. On peut se le permettre, de toute façon, avec l'Atlantide, on va regagner tellement d'argent avec l'économie qu'on a. Là, on est pas mal. Par contre, je pense que je vais remplacer les chasseurs. Là, on a vu, à terme, la nourriture de la viande, elle est vraiment pas terrible, avec l'augmentation de la population. En revanche, les orangeries, on va en abuser. Ok. Vous savez quoi, on va juste en supprimer une. L'orange, ça paye, hein. Celui qui suce son orange tranquillement, bah, voilà, quoi. Là, j'ai trouvé une source de nourriture viable, quoi. Je ne savais pas que les oranges étaient si viables à ce point-là, mais avec le B, je pense que dans l'extension, ça peut vraiment être intéressant. Par contre, là, il y a un petit problème qui ne me plaît pas. Merci. On va se rapprocher, quoi, des 2000 bientôt, je pense. On sera peut-être à 1980, un truc comme ça. Bon, ça va, la ville tourne bien, ça fait plaisir. Et je vais voir pour mettre le marchand de char tout de suite. Ah, on n'a pas de chevaux, effectivement. C'est un peu... Je n'avais pas pensé à ça. Évidemment. Alors. Il va encore falloir trouver un chemin. Bon, il y a encore deux orangeries qui vont disparaître. Il nous faut du blé. Du bon blé. Qui en vend ? Et Amos. Alors, Atlantide. Enfer. Voilà. Tout va bien. Et on met tout. On a refusé tout, sauf le blé. Par contre, là-bas, je vais mettre que les oranges à accepter aussi. J'avais oublié. Regardez-moi le nombre d'oranges qu'on a accumulé. Ce n'est pas incroyable, quoi. Et je vais essayer d'en demander à Amos. Il ne faut pas se tromper. Donc, on refuse tout le reste, sauf les oranges, ici. Bien. Et là, bientôt, on aura nos domaines qui seront prêts. Bigère de blé. Merci. Célébrez-moi, car je suis la chaste Artemis. Par contre, il nous manque 11 ouvriers. 11 ouvriers. Ça fait beaucoup, effectivement. Ça fait une bergerie, quoi. Hop. Je pense que notre production de l'année, elle assure largement des premiers chars qui vont arriver chez le marchand. Donc ça, ça nous fait déjà un domaine sûr sur les trois nécessaires. Ça, c'est très bien. Le deuxième qui spawn. Allez, je mets en pause. Je crois que c'est terminé, normalement. Ça y est, les quatre domaines. L'harmonia attiquée a parfaitement fonctionné. Les océanides ne deviendront peut-être jamais nos meilleurs amis, mais elles ont accepté de commencer avec nous et chacune des deux parties a absolu l'autre de ces erreurs passées. Afin de faciliter nos transactions, les océanides ont généreusement proposé d'approcher de nos cités en bateau plutôt que d'utiliser leur méthode habituelle. Tu t'es très bien débrouillé avec Évenestos, mais il est temps que tu passes la main à Égoudikos et que tu rejoignes l'Atlantide. Voilà, donc on a réussi à avoir tous les partenaires nécessaires et le nombre de personnes requises dans les maisons de riches Atlantes qui sont plutôt belles d'ailleurs et les chars de combat à mon avis, ça va être intéressant à utiliser. On va se laisser là pour cet épisode. Donc la prochaine fois, je pense que c'est le dernier scénario, c'est le scénario 9. Il me semble qu'en tout, il y a 7 scénarios dans la cité mère et 2 dans les colonies. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou votre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire pour suivre l'actualité de la chaîne et tout ça. Et si vous souhaitez de la soutenir, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans l'inscription ou les abonnements sur Twitch quand je vous souhaite essentiellement le week-end et en ce moment, le mercredi soir. Voilà, je vous remercie à tous de votre attention, les amis, c'était Kaiser von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.